On va commencer par les trois dernières lignes de Koufret à Moudbet. La nuit de Pessach, pendant la nuit du Seder, les Chachamim ont institué les Arba'a Kossot par rapport aux quatre expressions qu'a employées Akadosh Baruch Hu pour annoncer la Géoulau de l'Israël, ou bien par rapport aux trois Kossot qu'on retrouve dans le rêve du Saramashkim où il a vu comment il était en train de servir le Pharaon qu'il prenait les grappes de la vigne et il pressait les raisins dans le verre qui se trouvait dans la main de Paro. Donc là-bas il dit Il parle de Koss, 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 ça fait trois et Rachid dit le quatrième c'est Birkat Amazon donc le Koss de Birkat Amazon donc ça fait Antu Arba'a Kossot ça c'est donc une raison ou bien par rapport aux quatre verbes qu'a employé Akadosh Baruch Hu pour annoncer la Géoulau par le biais de Moshe Rabenu En tout cas, voilà on a Arba'a Kossot et ces Arba'a Kossot ont été institués par rapport à quatre mitzvots Kiddush, Haggadah, Birkat Amazon et Hallel ce Khiouf de boire les quatre coupes de vin la Braïta nous dit maintenant que c'est une mitzvah qui incombe non seulement aux hommes mais même aux femmes et même aux enfants selon Tanakama Rabiouda va dire que non les enfants sont dispensés de la mitzvah de boire du vin comme on va le voir tout de suite mais déjà on avait vu la raison pour laquelle les femmes sont tenues de boire ces quatre coupes de vin pourtant c'est une mitzvah ta'asé chez Azman Gerama c'est une obligation temporelle et on sait qu'en général les femmes sont dispensées de toutes les obligations temporelles mitzvah ta'asé chez Azman Gerama et pas seulement une mitzvah de Horaïta même une obligation rabbinique c'est comme une obligation toraïque que si elle est temporelle la femme doit être dispensée puisque nous avons une règle tout ce que Hachamim font ils le font à l'instar de la Torah si la Torah les dispense les Hachamim également alors comment se fait-il que pour les quatre coupes de vin elles ont oui en effet cette obligation de boire les quatre coupes de vin c'est parce que là c'est exceptionnel elles ont partagé le miracle de la sortie d'Egypte elles ont partagé le miracle de la sortie d'Egypte alors il y a deux explications celle de Rachi et celle de Tosfot d'après Rachi elles étaient actives d'après Tosfot elles étaient passives d'après Rachi elles étaient actives c'est à dire c'est grâce à Esther Amalka qu'on a eu l'honnès de Pourim voilà pourquoi il faut qu'elles écoutent la Megillah c'est grâce à Yéhoudite qui a décapité Oloferne qu'on a eu le nes de Chanukah voilà pourquoi les femmes doivent allumer la Chanukah c'est grâce aux Hachim Tzadkaniyot les femmes pieuses les femmes vertueuses qui étaient en Egypte que nos ancêtres ont survécu car par eux qu'est-ce qu'ils cherchaient à séparer les hommes des femmes pour pas qu'il y ait de vie maritale pour pas qu'il y ait de progéniture or les femmes d'Israël avec leur courage et leur émouna bien qu'elles voyaient que leurs enfants étaient jetés dans le Nil les garçons et les hommes avaient perdu tout courage surtout que c'était prémédité au travers des corvées ils retenaient les hommes dans le chantier de travail jusqu'à très tard la nuit depuis très tôt le matin de manière à ce que l'homme se disait à quoi bon aller à la maison pour deux heures et revenir alors c'est les femmes qui allaient les rejoindre elles venaient après avoir puisé de l'eau et à Kadesh Baruch Hu faisait en sorte qu'il y avait du poisson qui rentrait dans le seau elles chauffaient l'eau elles cuisaient le poisson elles allaient restaurer leur mari leur redonner l'envie de vivre maritalement et c'est comme ça qu'il y a eu une explosion démographique juive de ce fait on dit que c'est grâce aux femmes d'Israël que nous avons mérité la délivrance en Égypte voilà pourquoi il faut qu'elles boivent les quatre coupes de vin ça c'est l'opinion de Rachim et Tosfot disent dans ce cas là il ne fallait pas dire elles également elles ont pris part au miracle il fallait dire si tu attribues le miracle de Pessah, Pourim et Hanouka à des femmes donc il ne fallait pas dire elles également mais c'était elles essentiellement réponse dit Tosfot que non c'est pas qu'elles ont une supériorité par rapport aux hommes elles sont en égalité c'est à dire qu'elles étaient concernées par le même danger elles ont été sauvées par le même miracle et donc c'est tout à fait normal qu'elles aient la même mitzvah que les hommes de boire les quatre coupes de vin qui expriment la joie et le bonheur d'avoir été délivrés maintenant ça va même plus loin même les enfants alors il y a des richonimes qui disent que les enfants en question c'est même des tout petits enfants qui n'ont même pas atteint l'âge du Khinour parce que s'ils ont atteint l'âge du Khinour tout le monde devrait être d'accord que le papa doit éduquer son fils à faire les mitzvot donc il n'y a rien de particulier c'est tout à fait normal le Khidouche ici c'est même des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de l'éducation malgré tout il faut leur donner leur servir à boire un petit verre de vin parce que Afren Ayubot Hanes eux aussi ils ont eu ce miracle il faut marquer cela que même les enfants ont été sauvés ils étaient la principale cible de Paro à la naissance il va dire au Mialedot au sage-femme après plus tard il va dire jetez les garçons dans le Nil donc les garçons étaient visés les enfants donc il faut leur donner à boire aussi mais d'autres disent que non la Kavana c'était de Tanakama c'est de parler des enfants qui ont atteint l'âge du Khinur tel que c'est la Halakha quand ils ont atteint l'âge du Khinur on leur met devant eux un verre de vin quand ils ont atteint l'âge de l'éducation mais Rabiouda va dire même pas car le vin ça exprime le bonheur chez un adulte c'est un signe de noblesse c'est une boisson importante et quand on le vin réjouit le coeur humain c'est pour ça que le vin est au centre des festivités mais c'est dans le monde des adultes qu'est-ce qu'un enfant a à faire avec du vin ça le dégoûte donc ça n'exprime pas forcément la hérout pour un enfant c'est pour ça que Rabiouda n'est pas d'accord alors relisons Tanour Abbanan Hakamim ont enseigné dans la braïta première opinion Tanakama Hakol Hayavin Barba Koso tout le monde est tenu de boire les 4 coupes de vin Barba Koso Talalou ces 4 coupes de vin que ce soit des hommes que ce soit des femmes ou que ce soit des enfants mais Rabiouda mais Rabiouda n'est pas d'accord il va dire quel est l'intérêt des enfants quel est l'intérêt de donner du vin à des enfants mais eux ils ne procurent aucun intérêt du vin ça c'est un pirouche des richonim mais le Rashbam dit pour une autre raison il dit les enfants sont ptourim de toutes les mitzvot pourquoi tu vas leur imposer d'Afka cette mitzvah regardez la dernière ligne du Rashbam en bas alors ce matin on a évoqué dans l'alakhra qu'on a étudié après la tefila c'est que le jus de raisin aussi est valable en temps que le Yaïn mais si on n'a pas le choix les khatrila si on veut que ce soit ce qui aimait sa mère le coeur c'est surtout le vin alcoolisé pas le jus de raisin c'est ça évidemment ceux qui ne peuvent pas alors c'est pour les enfants c'est du jus de raisin pour les femmes c'est du jus de raisin pour celles sauf celles qui peuvent mélanger et mettre du vin très bien alors qu'est-ce qu'on va faire pour faire participer les enfants à cette simha de la Géoula on leur donne des fruits secs à l'époque regardez Rachid le premier Rachid de la page c'est à dire on prend des graines de blé anciens on les grille on leur donne c'est quoi ancien parce qu'il y a le ce qui se rappelle normalement on n'a pas le droit de manger des céréales de la nouvelle récolte avant le deuxième jour de Pessah après le sacrifice du remer on pouvait bénéficier de la nouvelle récolte de céréales c'est que l'or le blé c'est à Shavuot non ça c'est pour ce que vous dites c'est par rapport au corbanot le deuxième jour de Pessah on sacrifiait le remer de la nouvelle récolte d'orge le jour de Shavuot on sacrifiait le corban de la nouvelle récolte de blé on faisait de la farine pour faire mais au niveau des gens les gens peuvent manger le Hadash une fois qu'on a sacrifié le remer alors ils peuvent manger les 5 céréales tandis que dans le Bétamigdash on ne pouvait pas sacrifier les menahot qui étaient des corbanotes avec la farine solette de la nouvelle récolte tant que Shavuot n'était pas encore écoulé on avait sacrifié le jeté à l'échem avec la farine du nouveau blé du blé des nouvelles céréales en tout cas voilà pourquoi Rachid a précisé un chitim yeshanim des grains des grains de l'ancienne récolte et en plus quel est le but pourquoi leur donner des clayotes aujourd'hui on traduirait ça par des bonbons qu'est-ce qu'il faut faire pour donner aux enfants quelque chose de sympathique donnez-leur aujourd'hui des fruits secs il vous regarde en écarquillant grand les yeux qu'est-ce que tu veux mais autrefois où les gens vivaient dans la simplicité tout était apprécié car tout est appréciable un fruit quand tu donnais à un enfant un fruit une pomme une orange il était heureux aujourd'hui il faut trois paquets de bonbons et encore alors regardez-moi ça clayote des fruits secs et gosim afin qu'ils n'aillent pas dormir à l'heure de la Gada on voudrait les retenir réveillés et en état d'éveil de conscience afin qu'ils posent les questions lorsque ton fils va te poser des questions et il faut susciter le questionnement chez eux pour justement les intéresser leur donner des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir il y a des gens qui préparent vraiment des friandises des tablettes de chocolat spécialement pour les enfants pour la nuit du céder et quand ils voient tout ça devant eux ils disent qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la question qu'il y aillent pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas et c'était d'ailleurs la pratique de Rabbi Akiva Tanya le-braitaine 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 qu'ils sont sur la tête pour les enfants qui n'ont pas sur la tête qui n'ont pas qu'ils n'ont pas Qu'est-ce qu'on faisait avec la matzah ? Hotfin. Que veut dire hotfin ? Alors, dans le rachbam, on nous dit, première pirouche, hotfin. Je vais prendre le rachit qui est plus court. Regardez le rachit en haut. Hotfin, matzah. Magbihin etakéara, bishvilatinokotishishalu. On prend le plateau, et on le montre, et on le soulève, on le retire de la table et on le soulève. C'est pour ça qu'en certaines communautés, quand on le soulève, on chante, et là, les enfants, quand ils voient matzah et maror, ils posent des questions. Mais ils ne font pas le rachit. Hotfin, matzah, okhlin, maher. Mais c'est à la chan'aïka. Mais ils ne font pas le rachit en haut. Deuxième explication de hotfin, on arrache la matzah. Ce n'est pas qu'on l'arrache de la table pour la montrer aux enfants. C'est qu'on mange rapidement, avec empressement. Vite, vite, allez. On ne va pas tarder, on ne va pas traîner pour le céder de Pessah. Il faut commencer le repas et manger rapidement. Pourquoi ? Parce que nous, on veut que les enfants soient là et qu'ils posent des questions. Alors si tu tardes et tu traînes, eux, ça y est, ils sont fatigués, ils vont aller dormir. Et on passe à côté de l'essentiel. Et la Gemara raconte C'est une braïta. Jamais, Rabia Akiva, n'a dit, ça y est, le céder du Limoud est terminé. Shalom, on peut partir. Jamais. On étudie, et on étudie, et on étudie. Ceux qui doivent partir, ils partent. Mais on ne va pas dire, c'est bon, le céder est terminé. Il n'y a que deux fois dans l'année où ils le disaient. La veille de Pessah, ils disaient, les amis, on s'arrête d'étudier, partez à la maison. Pourquoi faire ? Pour aller faire faire la sieste aux enfants dans l'après-midi. Comme ça, la nuit, le soir, qu'ils aient la force de tenir réveillés. Alors, allez-y maintenant à les faire dormir. Ça veut dire qu'il fallait vraiment programmer, bien préparer le céder en prenant à cœur que les enfants soient réveillés le soir. Donc, il faut leur faire faire la sieste. Alors, il leur disait, rentrez à la maison pour les faire dormir. Et aussi, la veille de Kippour, afin que ses élèves aillent à la maison pour aller manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour aller manger ? Alors, le Lachon de l'Agmara, le Lachon de l'Agmara, c'est quoi ? C'est que, aller faire manger les enfants. Ce que je comprends, c'est comme ça. Il y a un Pérouche ici qui dit que ce n'était pas pour les petits-enfants. C'était pour les élèves eux-mêmes. qu'ils aillent manger parce qu'il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour. S'il y a une mitzvah dans l'année où il y a une mitzvah de manger et on l'apprend du Passouk, vous vous rappelez le Passouk. La Gmara pose la question dans ma sérétioma. Est-ce que nous, on jeûne le 9 Tichri au soir ? Ça veut dire, ok, c'est le 9 Tichri au soir. Ça veut dire le 10 Tichri. Alors, dis le 10 Tichri. Pourquoi tu dis le 9 Tichri au soir ? C'est pour dire que celui qui mange le 9 Tichri, c'est comme s'il avait jeûné deux jours consécutifs. Quand on chèle, bah tes shéri, kilou y t'ana de shéri bah aséri. D'accord. Donc, c'est une grande mitzvah de manger la veille de Kippour. Et d'après, certains, mais farchim, ici, c'est ça la Kavana. Il leur disait, allez-y pour accomplir cette mitzvah, alors on s'arrête d'étudier pour accomplir la mitzvah de manger avec ses houdam, avseket et tout. Mais, le pshatpashut de la vraïta, bishvil, kedesh yaachilu et benihem, pour qu'ils aillent faire manger leurs enfants. De quels enfants s'agit-il ? Les enfants, s'ils sont petits, de toute façon, ils ne jeûnent pas à Kippour. Alors, peut-être, juste pour les habituer à manger la veille de Kippour, on peut expliquer ça aussi. Mais on peut expliquer que c'est pour les enfants qui ont déjà la bar mitzvah et qui ont l'obligation de jeûner. Alors, il faut qu'ils se préparent aux jeunes. Alors, les adultes, eux, ils se débrouillent. Ils pensent à programmer leur jeûne. Ils vont manger la veille de Kippour pour bien se préparer aux jeunes. Mais les enfants, ils vont jouer au football. Alors, ils ne vont pas manger convenablement. Arrive Kippour, on leur dit de jeûner et ils peuvent être en danger. Alors, il faut aller leur dire venez manger. C'est mon explication personnelle. Pour que ça tombe bien et juste dans les mots. Kedesh yachilu et benihem. Et je ne dis pas benihem les petits parce qu'il n'y a pas de hinur pour le jeûne sauf ce que dit l'agmara la mishna yoma daf pe alef où la mishna va dire que c'est-à-dire on leur fait une heure plus tard. C'est-à-dire si ils ont l'habitude de manger à une heure, par exemple, à 9h du matin, ils mangeront à 10h du matin. C'est tout. On ne les fait pas jeûner toute la journée de Kippour. Même un enfant qui a l'âge de Khinour. Donc, alors c'est quoi ici l'achilet benihem ? Vous voyez aussi la différence entre la phrase précédente où il y avait écrit Tinokot et après il y a écrit benihem. Donc on voit bien qu'on ne parle pas du même âge. Tinokot, c'est avant bar mitzvah et benihem, c'est après bar mitzvah. Seulement, comme je disais, qu'ils ne pensent pas les enfants après bar mitzvah, ils pensent à jouer au football, ils ne pensent pas à aller manger. C'est pour cela qu'il faut leur dire manger, manger pour pouvoir jeûner le lendemain. Ou bien tout simplement pour leur faire faire la mitzvah de manger la veille de Kippour puisque c'est une mitzvah. nous, le verita. T'ano, Rav Nano, chayar adam lesameach et b'nam ub'niboutu barregel sen'emar ve-sam'chata ve-chag'echa L'homme a une mitzvah De se réjouir pendant les trois fêtes Et de réjouir sa femme Ses enfants Comme il est écrit Et comment on se réjouit Il est écrit clairement Dans le Pesuk Tehilim Le vin réjouit le cœur humain Alors voilà C'est bon pour les hommes Mais les femmes Chacun doit se réjouir Pendant la fête Avec ce qui est source De réjouissance pour lui Oui tu as raison Pour les hommes le vin Mais les femmes avec quoi Elles se réjouissent Avec un deux carats En Babylone C'est avec des robes De couleurs En Eretz Israël C'était plus classe C'était des robes de lin Bien repassées Le tissu bien repassées Donc chacun Chacune Là où elle vit En fonction de La culture Du monde environnant Dans cette culture Orientale C'était beaucoup de couleurs Et l'autre J'allais dire occidentale Mais les deux sont orientales En Eretz Israël C'était aussi En Orient Et pourtant Là-bas c'était Des vêtements de lin Où il y avait Une seule couleur Mais c'était Meguhatz Un tissu Qui tenait bien Du lin Qui tient bien Tanya Rabbi Yehuda B'n B'tera Omer B'hazman Che'bbyt HaMikdash Kayyam En Simcha'elah V'bassar Che'n'emar V'zabachta Che'lamim Ve'achalta Shav V'sambachta L'efne HaShem Elokkecha V'achsav Che'en B'tamikdash Kayyam En Simcha'elah V'yayin Che'n'emar Ve'yayin Y'yayin Y'samach L'evar V'enosh Rabbi Yehuda B'n B'tera Ce n'est pas Il nous dit qu'il y a Une différence Entre l'époque du B'tamikdash Et la période ultérieure au B'tamikdash A l'époque du B'tamikdash Comment est-ce qu'on faisait la mitzvah de Simcha V'sambachta Ve'chagécha C'était en mangeant de la viande du cordane Che'lamim Il y avait même d'ailleurs des chalmets Simcha Des che'lamim qu'on allait sacrifier spécialement Pour la Simcha Comme il est écrit Mais maintenant que le B'tamikdash n'est pas encore reconstruit Et nous l'attendons impatiemment La Simcha elle passe par le vin Comme il est dit Le vin réjouit le coeur humain Maintenant l'agmara va revenir Au din des quatre coupes de vin Arbara Kossot Les quatre coupes de vin De l'El Pessah On a vu précédemment Le din de réjouit Il fallait que chaque vers Contienne un réjouit de vin Quand on dit réjouit Les amis On s'habitue à dire le mot révérit Révérit C'est quoi révérit ? Révérit ça veut dire un quart Un quart de quoi ? Il faut savoir déjà quelle est la référence La mesure de base Et par rapport à cette mesure de base Tu dis un quart Alors de quelle mesure tu parles ? On parle du log Dans un log Un log c'est une mesure Qui pouvait contenir Six bétimes Six oeufs Donc révérit d'un log C'est l'équivalent d'un neuf et demi Six divisé par quatre C'est un et demi Donc ça c'est révérit Que le vers puisse contenir Comme un neuf et demi Révérit Mais pour avoir Une idée concrète Rabbi Yohanan Pardon Rabbi Yitzhak disait Il y avait Dans le Comment il s'appelle ? Dans la ville de Tsipori Dans le nord d'Israël Cassetta Des Mourias Une cassette C'est quoi une cassette ? C'était un verre mesure Où on remplissait dedans Une mesure de Mourias C'est quoi Mourias ? C'était une recette D'une sauce Qui était faite Avec de l'huile de poisson Et de l'eau On allait battre Et on allait mettre dedans De la farine grillée Et on mélangeait tout ça Et ça se mangeait La tartine A coupé au beurre Alors Bekitsou C'était quelque chose Que les gens mangeaient Et ça se vendait par Vers mesure Une cassette De Mourias Cassetta De Mourias Il nous dit Rabbi Yitzhak Cette cassetta De Mourias C'était exactement L'équivalent D'un log Qu'on avait dans le Betamikdash Dans le Betamikdash On se servait beaucoup De la mesure du log De la mesure du log Log Chémen Alors ce log là Qui faisait l'équivalent De 6 Betim Qu'on avait dans le Betamikdash Tu prends la cassette De Mourias Tu mets à côté C'est kiff kiff Exactement pareil Et c'est comme ça Que tu vas mesurer Le révérit De Mourias Tu prends Ta cassette Ouais Tu prends la cassette Et tu divises par 4 Par exemple Tu prends 4 verres Prends 4 verres Prends une cassette Pleine de Pleine d'eau Pleine de vin Prends une cassette Et tu fais Tac 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 Les 4 verres Tu mets exactement Égalité Sache que dans chaque verre Tu as révérit Ce qui répond Aux critères De la mitzvah De Arba Kossot Révérit Voilà Tu remplis Une cassette De vin Et tu prends 4 petits verres Si tu as divisé par 4 Sache que tu es bon Tu as les 4 coupes Nécessaires Alors De nos jours On donne Des mesures Des références En centilitres On a toujours Parler de 8 centilitres Virgule 6 Qui est la Gemataria de Koss Kaf Bab Samer 86 Mais le Rav Ovedelosef Zadzal A dit qu'il a fait Une recherche Et il a trouvé Que C'était 8 centilitres Virgule 1 Mahon Comment il a fait Son calcul Je vous ai déjà dit C'est que Dans un Révérit Il y a 3 fois Kazaït Un Kazaït Le Rambam Nous dit que c'est L'équivalent De 9 Darham C'était une pièce Égyptienne 9 Darham On a retrouvé Des pièces D'Egypte A Oxford Dans le musée Et On a trouvé Que chacune de ces pièces Pesait 3 grammes Alors 9 fois 3 Égal 27 Ça fait 27 grammes Ça c'est l'équivalent De Kazaït Révérit C'est 3 fois Kazaït Donc 27 grammes Multipliés par 3 81 3 fois 7 21 3 fois 20 60 61 Ça fait 81 Ça fait 8 centilitres 1 Car 81 grammes Égale 8 centilitres 1 C'est comme ça que Il est arrivé à la conclusion Que c'est ça le shéoud Révérit Mais il a dit Que Au début Il écrivait aussi 8 centilitres 1,6 Parce qu'il avait suivi Le Rav 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 Qui avait dit que Le Darham C'est 3 grammes 2 Et donc si c'est 1,2 Quand tu multiplies On arrive A 8 centilitres 1,6 Et pas 8 centilitres 1 Mais Qu'est-ce qui était Sympathique Avec Les 86 grammes C'est que C'est la guémataria De Kos C'est sympa Ça correspondait Maintenant On dit 81 grammes C'est la guémataria De quoi C'est la guémataria De Kassa En araméen Un Kos En araméen Vous savez quoi Kassa Kaff Samer Aleph Le log C'est multiplié Par 4 1 Révérit Multiplié Par 4 Ça c'est un log Vous me faites comme ça Avec la joue Donc vous confondez avec Melo Lugmav Melo Lugmav Ne pas confondre Ne pas confondre entre Lugmav Et log Ce sont deux choses différentes Melo Lugmav C'est Röv Révérit C'est la majorité de Révérit Donc si Révérit C'est 8,1 Mais le Lugmav C'est quoi la majorité C'est 4,1 Ou 4,2 Mais 4,1 Ça suffit Parce que Tu prends le 81 Tu le divises en deux Ça te fait 40 et 41 41 c'est déjà le Röv N'arba Kossot de Pessah Il faut Lekhatrila Boire Röv Koss Si c'est un grand verre Il faut boire le Röv Koss Sinon Au moins Révérit Sinon Au moins Röv Révérit Et pour associer Les deux notions On prend un verre Qui n'est pas trop grand De manière à ce que Le Röv Révérit Ou le Révérit C'est en même temps Röv Koss Parce que si vous prenez Un verre par exemple De 18 cl Un verre jetable De 18 cl Si vous prenez Un Révérit Qui est 8 cl Vous n'avez pas bu Le Röv Koss Parce que tu as 10 et 8 Et 8 par rapport à 10 Ce n'est pas le Röv Donc tu as bu Un Révérit Et tu n'as pas bu Le Röv Koss Alors prendre un petit verre De manière Par exemple Un verre de De 12 cl Et quand tu vas boire Les 8 cl 1 Tu as à la fois Le Röv Koss Et à la fois Le Röv Koss Et sinon Même Röv Révérit Ça suffit 4 cl 1,2 Bon mais tout ça C'est Si on est vraiment On veut se restreindre Au minimum Mais sinon Il faut boire On a l'occasion De boire Les chènes mitzvahs Allez-y les amis Exactement Il y avait Une mesure Qu'on appelait Kasséta Et il y avait Une mesure Qu'on appelait Kasséta Kasséta C'était Le log de Tsiphori Maintenant on va parler De Tamniyata Qui était Un verre mesure Dans la ville De Tiberiade C'était Une ancienne mesure Tamniyata Kadmiyata De Havab et Tiberia Havat yatera Alda Riv'a Uba Meshaharin Révérit Chez le Pessah Figurez-vous Nous dit Rabbi Yochanan Qui était D'ailleurs Le rave De la ville De Tiberiade Il avait son Betamidrash Là-bas Et lui Rabbi Yochanan Nous dit que Cette mesure Ce verre mesure Qu'on appelle Tamniyata Il y a eu Deux périodes Il y avait une période Où Ce verre là Était plus grand Que le Tamniyata D'aujourd'hui Il y avait Un quart de plus Ça correspondait En fait Au log Ça correspondait Au log Et bien Ce Tamniyata Là Il y avait Deux temps Combien de Révérit Quatre Révérit A l'époque Dans ce qu'on appelle Tamniyata Kadmiyata A Kadoum L'ancien Mais Le Tamniyata Actuel Il a un quart De mois En volume Il y a un quart De mois Ok Prenez les amis Maintenant Deux Tamniyata L'ancien Et le nouveau L'ancien Il est plus grand Que le nouveau De combien On a dit D'un quart De plus C'est à dire Combien Il a en plus Un révérit Puisque Dans le grand Il y avait Quatre révérit Dans le petit Il y a trois révérit La différence entre eux C'est un révérit Alors maintenant Si tu veux savoir Combien c'est un révérit C'est très simple Ne te prends pas la tête Remplis Le grand Rends Et laisse le petit vide Remplis le grand Et laisse le petit vide Prends une bassine Et tu renverses Le grand dans le petit Qu'est-ce qui va déborder ? Un révérit Et à ce moment-là Tu sais exactement Quel est Le volume de révérit Il y a des gens Qui ne veulent pas Se prendre la tête Alors tu leur donnes Un cas facile Prends Un verre Qui fait trois révérit Un verre Qui fait quatre révérit Tu remplis le grand Tu le vis dans le petit Et le petit Il ne peut pas contenir Tout ce que contient le grand Qu'est-ce qui va déborder ? Un révérit Et ce qui va couler Dans la bassine C'est ça le révérit La vérité c'est que D'après le Hazon Ish Le verre de vin Ce n'est pas 8 centilitres 1 ou 8 centilitres 6 Pour lui C'est 15 centilitres C'est presque le double De 8 Et là tout de suite La Gemara va nous donner En fait La base du calcul On ne va pas faire Tout le calcul Tel que le Rajbam Nous le présente Tosfot Et ainsi de suite Surtout Rajbam Qui a fait un travail Extraordinaire Pour nous expliquer Comment exactement On arrive au Chirot de Révérit Mais nous on va On va survoler Cette notion On ne va pas rentrer En profondeur De ce calcul On va lire Rav Rizda nous dit Tu veux savoir Comment calculer Le volume De Révérit C'est très simple Tu prends deux doigts Sur deux doigts C'est à dire Deux par deux Parce que Un Tefah Un Tefah C'est combien de Etzbahot les amis ? Quatre Etzbahot Etzbah c'est ça D'accord ? Quatre Etzbahot Quand tu dis Deux Etzbahot Ça s'appelle Etzbahayim Regardez la largeur De deux Etzbahot Alors deux par deux Ça veut dire Les deux côtés Tu as Deux Etzbahot Sur deux Etzbahot Deux par deux Etzbahayim Etzbahayim Ça te fait un carré D'accord ? Deux par deux Si on a Deux par deux Deux Etzbahot Par deux Etzbahot Et bien Et bien À ce moment là Voilà Pile Voyez-vous ? Deux doigts Sur deux doigts Un carré Etzbahayim Etzbahot Plus sept dixièmes Du Etzbah Dans un Etzbah Il y a Dixièmes Sept dixièmes Du Etzbah En hauteur C'est à dire Que la hauteur Elle est De deux Etzbahot Plus Sept dixièmes Du Etzbah Presque Trois Etzbahots Et comment la Mara S'est exprimée Pour dire sept dixièmes Elle n'a pas dit sept dixièmes Elle a dit comme ça Etzbahayim Al Etzbahayim Beroum C'est quoi Beroum ? La hauteur Etzbahayim Donc il faut rajouter en hauteur aussi Deux doigts Ve Hatsi Etzbah Et la moitié D'un Etzbah Ve Homesh Etzbah Et le cinquième D'un Etzbah Alors les amis Dans Combien de cinquièmes Il y a dans une entité Il y a cinq cinquièmes N'est-ce pas ? Cinq cinquièmes C'est Un Etzbah entier Si je dis La moitié D'un Etzbah Il y a combien de cinquièmes Dans la moitié De Etzbah ? C'est Deux et demi Deux et demi Maintenant si je te dis Tu rajoutes encore Un cinquième De Etzbah Deux et demi Plus Non Ça fait quatre cinquièmes Non Un cinquième Deux cinquièmes et demi Plus un cinquième Ça fait combien ? Non 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 Deux cinquièmes et demi Trois et demi Deux cinquièmes et demi Plus un cinquième Ça fait trois cinquièmes et demi N'est-ce pas ? Deux plus un C'est trois Alors reprenons Alors reprenons Il y a combien Deux Deux Il y a combien de cinquièmes En plus ? Puisqu'on a dit que dans la hauteur Il y a deux Etzbahs Plus Un et demi Ça fait Plus un demi Etzbahs Ça fait combien un demi Etzbahs ? Ça fait Deux cinquièmes et demi Puisque dans Etzbahs entiers Il y a cinq cinquièmes Donc un demi Etzbahs C'est combien de cinquièmes ? Deux et demi Très bien Plus un Homesh Etzbahs Plus un cinquième de Etzbahs Deux et demi plus un égal Trois et demi C'est facile ? Très bien Alors maintenant Trois cinquièmes et demi Si je veux le traduire moi en dixième C'est pas écrit dans l'Agmara Mais c'est juste parce que c'est plus facile De retenir en dixième qu'en cinquième Trois cinquièmes et demi Les amis On a dit que dans une entité Il y a cinq cinquièmes Il y a dix dixièmes Dix dixièmes Ou cinq cinquièmes C'est pareil Alors maintenant Simplement c'est que C'est divisé par deux Les dixièmes C'est la moitié de cinquièmes Alors trois cinquièmes et demi Si je les divise par deux Ça veut dire Si je préfère des dixièmes Plutôt que des cinquièmes Qu'est-ce que je fais ? Eh bien je vais multiplier par deux Trois et demi multiplié par deux Ça fait combien ? Sept Alors ça fait sept dixièmes Trois cinquièmes et demi Égal sept dixièmes C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure Qu'au niveau de la hauteur C'est deux etzbarot Plus sept dixièmes D'un etzbar C'est facile Ça veut dire C'est un peu moins De trois etzbarot Normalement j'aurais dû faire Comme ça trois etzbarot Mais ce n'est pas vraiment Trois etzbarot C'est un peu moins Comment ça fait un etzbarot ? Un etzbar ? Combien il y a dans un etzbar ? Il y a deux centimètres Deux centimètres J'en mettrai au calcul Donc trois et soixante dix Ça fait 14 Deux centimètres Divisé par dix Ça fait 0,2 Ça fait 14 Puisque Deux centimètres Divisé par dix Ça fait 0,2 Multiplié par sept Voilà Ça fait 0,14 Non 0,2 multiplié par sept Ça fait 1,14 Non 0,14 Parce que si vous multipliez Un 0,2 Multiplié par Sept Par sept Ça fait 1,4 1,4 1,4 En centimètres Très bien Exactement Alors reprenons Ça fait en centimètres 1,4 Plus 4 centimètres Ça fait en hauteur 5 centimètres 1,4 Non Vous avez dit que ça faisait 3 Non Un etzbar Ça fait 2 centimètres Deux etzbarot Non Deux etzbarot Etzbarahim Deux etzbarot Ça fait 2 fois 2 4 centimètres Maintenant 4 centimètres Plus 7 dixièmes Il faut qu'il se trempe Dans l'eau Tremper toute sa chair Dans l'eau Et il sera tamé Jusqu'au soir De ce passouk là De là on va apprendre Le dîme du Mikve Regardez Premièrement Il ne faut pas qu'il y ait Qu'il y ait d'écran Entre l'eau Et son corps C'est à dire Il faut que ce soit Comme s'il est écrit Avec l'article défini Il n'est pas écrit Les eaux Les eaux Avec l'article défini De quelle eau s'agit-il L'eau qui est arrivée Qui s'est entassée Dans le bassin Toute seule L'eau de pluie Est arrivée toute seule Ou l'eau de source Mais pas Pas de l'eau que toi Tu as été puisée De l'eau qui D'elle-même S'est rendue Pourquoi c'est écrit On aurait pu écrire Un bassin Un bassin Qui peut contenir Le volume d'un homme Le volume d'un homme C'est trois coudées En hauteur Et une coudée carré En largeur Il faut que ce soit Un bassin D'eau Qui puisse recouvrir Le corps humain Donc il faut qu'il rentre Dans un mikveh Qui fait Trois coudées cubes Et les hachamim Ont fait un calcul Ils ont pris Cet eau là Et ils l'ont Mesuré Et ils ont vu Que c'est un volume Qui correspond A 40 ca Comment est-ce qu'on fait Le calcul Dans une ca Il y a combien de cabim Il y a 6 cabim Il y a combien de logim Il y a 4 logim Dans un cave Il y a combien de logim 4 logim 4 fois 6 24 Si je traduis Une ca En logim Ça me fait combien 24 logim Dans une ama Il y a combien de tfahim Combien de fois la largeur du poing Dans une ama Il y a 6 tfahim Et dans une Et dans un tfah Il y a combien de etsbarot 4 Donc une ama C'est 6 tfahim Un tfah C'est 4 etsbarot Donc Dans un Dans une ama Il y a combien de etsbarot 24 etsbarot 4 fois 6 24 Donc je répète Au niveau de la mesure D'une ama Une ama Il y a 6 tfahim Dans un tfah Il y a 6 Il y a 4 etsbarot 6 fois 4 24 Il y a 24 etsbarot Dans une ama Au niveau des mesures Des volumes Dans une ca Il y a combien de De kabim 4 Pardon 6 6 kabim Dans un cave Il y a combien de logim 4 4 fois 6 24 Donc dans une ca Il y a 24 logim Dans une ama Il y a 24 etsbarot Ça c'est Pour faire une similitude Entre les mesures Et les volumes Entre les middotes De ama Et les volumes De ca Quand on dit 40 ca C'est 4 fois 24 Déjà 24 etsbarot 4 fois Multiplié par 10 Hein ? 960 960 Puisque Nous avons Nous avons ici 40 ca Alors à partir de là On est arrivé A faire un calcul Qui nous donne Que Qui nous donne Quoi comme résultat Que c'est quoi Revirit Halog Revirit Halog C'est combien ? Eh bien C'est l'équivalent De 2 etsbar Par 2 etsbar 2 etsbar Par 2 etsbar Sur une hauteur De 2 etsbarot Plus 7 dixièmes Du etsbar C'est comme ça Qu'on va arriver A ce résultat Donc répétons Et c'est comme ça Qu'on arrive A ce résultat De Etzbar Al etzbar Berum etzbar Vejati etzbar Vejhomesh etzbar Alors maintenant Celui qui A envie d'étudier Et d'y passer la journée Il a ici Le rashbam Le long rashbam Qui vous donne Tout le calcul Pour arriver A ce résultat De la similitude Entre le volume Et la mesure De Amma Al Amma Berum Shalosh Amot Avec Arbaim Seah Amma 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 Vous savez Que Dans le Bête Amikdash Il y avait Le shulhan La table Était le support Des douze pains De l'Echem Apanim Le pain de proposition Ce pain Fallait pas Qu'il soit tamé Car Il était mangé Par les koanim Donc il fallait veiller A ce que la table Soit toujours Terhora Si pour une raison X ou Y La table est devenue tamé Parce qu'il y a un tamé Qui a touché Ou un reptile mort Qui a touché Alors il fallait Tremper au mikveh La table Puisque la table C'est un Keli Et un Keli Qui est tamé Pour le rendre tahor Il faut le tremper Au mikveh Il y avait Il y avait Dans le Bête Amikdash Un mikveh Ce mikveh là C'était La mesure De Hama Al Hama Beroum Shalosh Amot Une Hama C'est à dire Une Hama carré Et en hauteur Trois coudés C'est à dire Trois coudés cubes Maintenant tu vas prendre Le shulhan Combien mesurait le shulhan Il avait une longueur Une largeur Quelle était la longueur ? Deux coudés La largeur Une coudée La hauteur Une coudée et demie C'était ce qui est écrit Dans la Torah Que le shulhan mesurait Deux coudés Par une coudée De long et de large Mais la hauteur Une coudée et demie Maintenant Tu vas Le tremper Dans le mikveh Comment tu vas faire Pour tremper dans le mikveh Alors ça ne peut pas rentrer Puisqu'il fait juste Une coudée carré Trois coudés cubes En hauteur Alors il dit Premièrement C'est sûr que les pieds Étaient déboîtables Parce que les pieds C'était une coudée et demie Alors tu ne peux pas faire entrer Dans un Dans un Dans un carré D'une coudée Ok Les pieds tu vas les retirer Mais après ça Tu as le shulhan La planche La planche Si elle fait Une coudée de large Et le mikveh Il fait une coudée de large Comment tu peux faire entrer Une coudée dans une coudée Impossible C'est vrai que si c'était En diagonale C'est possible en diagonale Mais le problème C'est qu'il y avait une épaisseur Au niveau du shulhan lui-même Il avait une misguerette Donc même en diagonale Ça ne peut pas rentrer Alors comment il faisait ? Alors il dit Certainement que La longueur De la table Elle était scindée en deux Voyez-vous Si je prends Ici J'ai J'ai une table Mais Si C'était scindé en deux Et à chaque fois Qu'on voulait La mettre sur pied Alors on avait Des crochets par en dessous Et on reliait On rassemblait les deux Donc il y avait Un assemblage Et comme ça On avait La largeur C'était une demi-coudée Une demi-coudée Tu trempes Alors la Gmar a dit Non Maïkouchia Ça c'est pas du tout Une preuve Il y a Reliaut C'était une table normale Une planche entière D'une coudée entière Ah comment tu peux Tremper dans le mikveh Ce n'était pas Dans le petit mikveh On l'avait trempé C'était dans le Yam Chell Shlomo Dans le grand bassin Que Shlomo Amelech Avait fait installer Dans le Bet Hamikdash Qui était relié A une source Et qui avait Une quantité Énorme D'eau De 5000 Coudés carrés On va voir ça Tout de suite Maïkouchia Dilma Be Yam Chell Shlomo Hava Matbilbe C'est à dire que Dans le bassin De Shlomo Hamelech Il y avait La quantité De 150 mikveh Un mikveh C'est 40 CA Tu multiplies Par 150 Ça c'était le contenu De ce bassin Donc il n'y a aucun problème De tremper le Shulhan dedans Ok Fin du sujet Après on a dit On avait dit On avait dit On avait dit Que même le pauvre Qui n'a pas De quoi manger Généralement Et on lui donne La tzedaka Il faut lui donner Du vin L'agmara Maintenant on va rentrer Dans une histoire De Zougot Elle va poser la question Qu'est-ce que ça veut dire A l'époque Les démons Avaient une Avaient une possibilité De faire du mal C'était des êtres maléfiques Qui circulaient Qui pouvaient faire du mal Mais encore A part les démons Il y avait la sorcellerie Des sorciers Qui pouvaient faire du mal Avec de la magie Avec de la sorcellerie Donc soit on parle De Shedim Soit on parle de Kishoufim Maintenant Quelqu'un Qui mangeait Des pères Zougot Qui buvait Des pères C'est-à-dire Deux verres de vin Deux boulettes Deux fruits Ce n'était pas bien Pourquoi ? Parce qu'il y avait Une possibilité Soit par les Shedim Soit par les Kishoufim De lui faire du mal Pourquoi le Le chiffre père Était un chiffre négatif Rabbeinu Bechayé Explique Que C'est lui Qui a créé L'ensemble du cosmos Mais dans le cosmos On voit beaucoup Le chiffre 2 Par exemple Il y a Deux mains Deux pieds Deux yeux Deux oreilles Deux narines Il y a Des pères par exemple Il y a la mer La terre Il y a l'obscurité La lumière Il y a Tout est en double Ce qui laisse Ce qui laisse croire Au Rokder A Vodazama Les gens Idolâtrent Ils s'imaginent Qu'il n'y a pas Qu'un seul Dieu unique Il y a Hazve Shalom Plusieurs dieux C'est à dire Au moins deux Dans le sens où Il y a deux divinités Puisque tu vois Que tout est en double Donc La dualité Qu'il y a dans le monde Laisse penser Qu'il n'y a pas Une unicité Au niveau De l'autorité divine Hazve Shalom De là commence La Vodazama C'est pour cela Que Celui Qui va Dans le chiffre 2 Ou dans le chiffre 4 Tout ce qui est Père Et bien Il est sujet Au Nézek Il est vulnérable Et là le Kishouf Ou les Mazikim Peuvent lui faire du mal Pour ça que Hachamim déconseille De prendre des Ougot Comme nous dit la Braïda Un homme Ne doit pas Manger Des pères Très Deux Véloïshté Très Ne pas boire deux verres Véloïs Quand il s'essuie aux toilettes Il ne faut pas que deux mouvements Il en faut trois Ou un ou trois Ou cinq Des chiffres impères Véloïshté Même relation conjugale Pas de chiffres pères C'est à dire Des chiffres impères Il faut toujours être Dans les chiffres impères Pas dans le chiffre père Question Alors pourquoi Arbarakosot Pourquoi est-ce que Hachamim Ont été métaken Ils ont été métaken Arbarakosot Mais Arbarakosot C'est un chiffre père Alors Hachamim Vont instituer Quelque chose Qui peut Être Mazik Leur ami Israël Réponse Amarav Narman Amar gra L'el shim murimu L'achem L'ayi La meshouma Ruba Minamazikim Quand Akkadosh Baruch Hu A frappé Les premiers-nés En Égypte Il a dit Je vais frapper Les premiers-nés Des Mitzriyim Mais je vais protéger Et préserver Les maisons Des Bnei Israël Et là-bas C'est écrit Les Dorotam L'el shim murimu C'est une nuit Qui est gardée O Akkadosh Baruch Hu Veille sur le Rame Israël Et pas seulement La nuit De Pessah En Égypte Mais toutes les nuits De Pessah Chaque année Akkadosh Baruch Hu Surveille son peuple C'est pour cela Que On fait un remez Il y en a qui ne ferment pas A clé La maison On ouvre la porte Quand on dit On ouvre la porte On dit Pourquoi on ouvre la porte ? Comme pour dire On n'a pas peur ce soir On ouvre la porte Parce qu'on est mes choumars De là-haut D'ailleurs même au niveau De Kriyachem Les psoukim Qu'on dit en tant que Chmira la nuit Cette nuit-là On ne les dit pas Ces psoukim de Chmira Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin De Chmira Puisqu'on nous protège L'El Shim Murimu Lachem Laïla Meshomar Et après Salagmar a dit Une autre raison Une autre réponse En fait tu veux savoir Il n'y a que trois kossot Le quatrième koss C'est Birkat Amazon Birkat Amazon Il s'associe Pour faire du bien Mais pas pour faire du mal C'est-à-dire Si par exemple Quelqu'un A bu deux verres Stam Dans un repas Pendant l'année J'ai bu deux verres C'est pas bien Tu bois Birkat Amazon Ça fait trois Mais si par exemple Tu as bu quatre Alors le Birkat Amazon Il dit T'inquiète pas Moi je compte pas Tu n'as bu que trois Le Koss Le Koss Chell Braha De Birkat Amazon Il ne pose pas de problème Et au contraire Il résout les problèmes C'est-à-dire que si tu as bu Deux verres Un verre Pendant le repas Et un verre de Birkat Amazon Ça te fait deux Et bien non Le Birkat Amazon Il compte pas Tu as bu un seul verre Et si au contraire Tu as bu Par exemple Quatre verres Ou deux verres Tu as Excusez-moi Vous avez bu Par exemple Déjà Vous avez bu Quatre verres Et bien Birkat Amazon Il te dit T'inquiète pas Moi je compte pas Parmi les verres Ça fait qu'il n'y a que trois verres Donc il n'y a pas de nesèque Rabinah Amar Arba Cassé Troisième réponse Arba Cassé Takinu Rabinah Berer Herut Kol Had Be Had Mitzvah Be Apen Af She Ou La dernière réponse C'est que En fait Haramim Ils ont été Metaken Arbar Kosot Pour le Kidouj Pour l'Agada Pour Birkat Amazon Pour le Halel Chaque verre est considéré Comme une mitna A part entière Et il ne s'associe pas A l'autre C'est-à-dire que Je ne fais pas un cumul Pour dire Voilà un chiffre pair Non Chacun Il était séparé Et si chacun Tu l'abuses séparément No problem On n'est pas dans les Zougotes Et après ça Le dap d'après Très intéressant Par rapport aux Zougotes C'est vraiment passionnant Dans la suite C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dans les Zougtes